Hey what's up les gars c'est Matt et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'application web la deuxième vidéo d'achat revente sur FIFA 16 donc comme vous avez pu le voir dans le titre c'est une vidéo d'achat revente cette fois-ci spécialement pour les maillots ou voire même les écussons je pense que ça peut marcher les écussons, en tout cas je fais surtout sur les maillots donc comme vous le voyez j'ai vendu énormément de maillots de Manchester, United et de Manchester City j'ai pris ces maillots en particulier parce qu'ils valent assez cher pour l'instant sur ce début de FIFA peut-être que si vous regardez cette vidéo en octobre ou novembre peut-être que ces maillots ne voudront plus rien mais pour l'instant vous voyez que je les vends assez cher, 3 800, 2 500 et je les achète vraiment pas cher donc ça dépend des heures à peu près auxquelles je prends les maillots, c'est très aléatoire je peux en trouver 2 ou 3 en 5 minutes comme je ne peux pas en trouver pendant 2-3 heures donc moi ce que je vous conseille de faire c'est de chercher les maillots de BPL, par exemple de Manchester City vous recherchez sur le marché des transferts le maillot exprès, enfin le maillot spécial que je vous ai montré si je peux vous donner un indice et je ne sais pas, ça doit être peut-être un bug vous voyez que le maillot de Manchester City, au lieu d'avoir un écusson d'Angleterre parce que Manchester City c'est un club anglais, vous voyez qu'il a un écusson italien je ne sais pas pourquoi, ça doit être un bug et si vous voulez avoir que les maillots de Manchester City affichés sur la recherche des transferts sur l'appli web il suffit de cliquer ici sur trouver tous les éléments une fois que vous avez cliqué sur le maillot vert et vous voyez que, le temps que ça charge, il n'y a que les maillots verts disponibles sur le marché des transferts donc là vous voyez les prix à peu près 30000, 30000, 30000, 30000, 30000, 30000, 30000 bon il n'y a pas vraiment de bonnes affaires pour l'instant ça dépend en fait du moment auquel vous le cherchez il suffit que par exemple, attendez je vais vous montrer un exemple il suffit en fait que le maillot que vous recherchez, il y en ait un qui soit vraiment en dessous de tous les autres il suffit de le prendre et de le mettre le plus haut possible sans qu'il soit au même prix que les autres par exemple, on va dire que celui-là aurait été à 2300 crédits je l'aurais pris et je l'aurais mis par exemple au même prix à 3300 puisque c'est le moins cher et donc ils partent assez rapidement, moi j'en ai vendu 5 de Manchester City je crois, c'est ça 3, 4, 5, 6 même, et de Manchester United donc par exemple on va faire avec United, cette fois-ci c'est le même principe vous cherchez le maillot de Manchester United que vous voulez donc là moi je vais prendre le rouge, trouver tous les éléments donc là il n'y a que les maillots rouges dans la recherche des transferts et vous regardez les prix, 4000, pour l'instant le moins cher est à 3800 ici il y a 3008, 3008 sur la seconde page, il y a toujours 3008 le moins cher là il y a un 3500 mais bon, il n'y aura pas un gros bénéfice à faire 3500, et non, il n'y aura pas de bénéfice à faire sur celui-là donc ensuite vous cherchez un petit peu des maillots de gros club donc par exemple je pense à celui de Chelsea vous essayez aussi de trouver les maillots les plus stylés c'est souvent ceux qui partent le plus cher et vous faites le même principe, vous cliquez sur le maillot trouvez tous les éléments et vous regardez un petit peu les prix de ce maillot moi je cherche le bleu de domicile de Chelsea parce que je ne pense pas que celui-là ah ou que le noir il peut valoir, non il vaut 1400 ouais le bleu aussi donc ouais les maillots de Chelsea valent pas trop cher lequel est stylé ? je sais qu'il y en avait un qui était stylé je crois que c'était celui de Tottenham qui était assez rare il y a le maillot de Tottenham jaune si je ne dis pas de bêtises qui est assez cher ou alors s'il n'est pas jaune je ne sais pas comment il est attendez là il y a le blanc au pire là voyons le blanc vous regardez le maillot de Tottenham voilà 5000, 5000, 1500, 1500 regardez je vais vous le montrer en live on va prendre les deux maillots à 1500 je ne pense pas qu'ils partiront le temps de la fin de la vidéo mais ça peut être pas mal donc attendez j'ai plus de place je vais juste enlever deux maillots que j'ai vendus déjà mais attendez je vais tous les enlever c'est pas grave tac on va aller donc dans non attribués on a pris les deux maillots à 1500 crédits et on va les refoutre à 2500 et 3000 crédits les deux comme ça même on va en mettre un peu plus cher histoire que 2800 et 3200 voilà histoire qu'il y en ait un qui soit moins cher et qu'il soit pris assez rapidement et le second qui soit disponible donc voilà je vais vous remontrer on a pris les deux maillots blancs de Tottenham donc hop c'est celui là qu'on a pris et regardez sur le marché des transferts il n'y en a que trois d'ailleurs celui là on peut lui mettre une enchère parce qu'il est dans 7 minutes il y a moyen de le choper aux enchères et celui là aussi celui là c'est dans deux jours donc on s'en fout voilà ils sont tous à 5000 et nous nos deux maillots de Tottenham sont à hop ils sont là à 3200 crédits donc je pense qu'il y a en moyenne de oui il y a 3000 crédits je pense qu'il y a en moyenne de les vendre assez rapidement si par chance ils se vendent assez rapidement je vous le mettrai dans le montage mais normalement ils vont se vendre au maximum une ou deux heures le temps de relister une ou deux fois donc je pense que vous avez compris la technique donc je vous résume une dernière fois pour que vous compreniez bien vous prenez un championnat connu par exemple la BPL vous cherchez les clubs connus donc voilà je vais vous le remontrer ou alors la Bundesliga c'est pareil vous prenez un maillot un club connu ou alors un maillot qui est stylé vous savez dans quel club il est vous le sélectionnez vous regardez les maillots stylés vous faites trouver tous les éléments pour n'avoir que ce maillot sur la recherche des transferts et à partir de là vous regardez les prix vous essayez de choper les moins chers d'ailleurs ah non je croyais que j'avais vendu un maillot c'est juste une surenchère sur celui-là donc voilà les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un j'aime un commentaire je vous remercie déjà on a atteint les 1000 vues sur la dernière vidéo qui est sortie il y a 2-3 jours déjà donc merci beaucoup c'est pas parce que je suis inactif que vous vous l'êtes donc merci beaucoup je vais tenter de continuer à faire des vidéos ça sera à peu près à ce rythme là tous les 2-3 jours si j'ai le temps à peu près mais ça sera pas des gros trucs qui me prendront toute la journée ça sera tout le temps des vidéos comme ça c'est assez bref qui vous expliqueront des petites techniques d'achat-revente ou autres sur le jeu donc moi en tout cas les gars je vous dis à plus c'était Matt peace